Hello et bonjour tout le monde. Je vous invite à une séance de stretching pour étirer les muscles, mobiliser les articulations, respirer et se détendre. Tout ce que vous faut, c'est un tapis de gym pour les passages au sol. On va commencer sans matériel, début. Alors, suivez-moi. Ecoutez les jambes directement et descendre en pied. Si vous mieux voyez les profils, on passe le bassin un peu en avant pour stabiliser et protéger les dos. On rentre les nombrés et ici, on fait des cercles avec les bras. Relâchez en avant, inspirez en haut et oxygénez-vous simplement. Inspirez avec le nez, exprit la bouche ou le nez, comme vous voulez. Plusieurs fois. Et puis on ouvre les bras et on descend un peu plus bas. Alors, votre bras à droite passe à gauche et on ouvre. Puis les bras à gauche, à droite, vous pouvez étirer les flancs ici, vous devez ressentir l'étirement. Et j'expire, je vais encore à gauche, on expire nos vêtures et à droite et j'expire nos vêtures. À gauche et maintenant, arrondez les doigts, relâchez l'avant et on ouvre les bras. On fait la même chose dans l'autre sens. Inspirez à droite, lavez votre bras gauche et expirez, arrondez les doigts. À gauche, inspirez et j'expire, je vais lâcher une rotation avec les bustes, relâchez complètement l'avant. Et on reste devant. Maintenant, vous pouvez tendre les deux jambes, attrapez les coudes avec vos mains, relâchez la tête et la nuque. Et on fait un bascule avec les hodicons, comme une pendule. On relâche les dos, la nuque, toutes les tensions, les épaules. C'est comme une pendule. On revient au centre et on attrape les deux chibias avec les mains. Et si on expire chaque fois, on tire la poitrine et la tête et le plurus entre les deux jambes. On pourrait aussi caler carrément les avant-bras, derrière les mollets. Et à chaque fois qu'on expire, on essaie de se rapprocher un tout petit peu plus. On dirige les deux mains. On relâche les doigts. On croit les ventes, la poitrine et la tête, le plurus proche à son genouvel. Lèvez votre bras droite. On relâche les doigts sur le dos et pivotez avec les poils en arrière. La même chose, on se dirige vers la chine gauche. Et sur l'extérieur, on approche le ventre, la poitrine et la tête à sa jambe gauche. Lèvez les bras gauche. On relâche les bras gauche et on ramène les poils en arrière. On revient complètement au centre. Comme tout à l'heure, ouvre les deux bras. Joindre les paumes de main. On relâche les doigts et basse-rouler les bras en avant. On s'attire à l'organisation des pecs devant les épaules. Puis on relâche complètement et on revient volantément et on met les bras après l'autre. Ici, on place les mains sur les cuisses et on fait une vague avec les doigts. On combre les doigts pour les cendres et on arrondit les doigts pour remonter. Je vais vous montrer un petit peu de mal. Regardez. J'inspire, je creuse les doigts et là j'expire, j'arrondis les doigts. C'est une vraie vague. Alors, encore une. Restez en bas, face à moi, ne bougez pas. Et lancez des places de droite à gauche. Et on peut ramener l'épaule droite direction les pieds gauches et l'épaule droite direction les pieds gauches. Puis on allonge les bras de gauche à droite pour dessiner un grand cercle et les bras de droite à gauche. Pour dessiner un grand cercle. Imaginez, vous voulez découper un grand trou dans les siennes. Et on pivote complètement sur les côtés droits. Alors, vous avez la jambe droite en avant, la jambe gauche en arrière et on tourne. Les orteils buvez à l'extérieur, les hanches par contre, en avant. Et on vérifie si son gineau ne déplace pas la cheville. Ça, c'est pour éviter les charges sur vos gineaux. On contracte les fessiers gauches. Rentrez l'embrie. Avancez les deux bras. Et formez d'abord un alignement entre votre bras, votre dos et votre jambe. Puis on plonge long de mon arrière, c'est une bec-paine. Extensez les dos. Ouvre les bras. Et exprits à nouveau en avant. Inspire haut. Et on ouvre les bras en ex. Et on ramène les bras. Troisième armes, cercle. On joigne à nouveau les mains dans le dos. On tend la jambe droite. Et on bascule avec le buste en avant. Et on relâche les bras. Soit la puce, l'étire, bien haut, soin. Si vous pouvez faire sans flexion de la jambe. C'est plus important de garder la jambe de plus tendue que possible que de toucher les sols. Et tirez l'arrière de votre jambe. Et là, on recule un peu avec la jambe gauche. Descendre les hanches. Vous avez toujours genoux et chevilles alignés. Et on fait un mouvement. On tourne la jambe. Et on descend les bras. Là, je tourne la jambe. Et là, je lève. Je tourne. Et je lève. On reste face à face. Et on passe les mains au sol. Et là, vous pouvez décoller les orteils de votre pied gauche. Et on descend les hanches. Alors, on revient en axe. On est mieux. Appuyez à nouveau sur les cuisses. Et on revient avec la vague. On creuse les dos. Et on expirait. Ah, on est les doigts. J'inspire, je creuse. Et j'expire jamais les doigts. J'inspire, je creuse. Je twiste à droite. Je monte un peu. Je descends. Et je m'élève un peu à gauche. C'est comme une demi-cercle. On descend au monde. Et on descend de l'autre côté. Et on fait un cercle entier. On va à gauche. À droite, pardon. À haut. Et je reviens sur le côté gauche. Au centre. Et là, on change. On passe à gauche. À haut. À droite. Et je descends. Donc, c'est une grosse agréation. À l'intérieur. Inspirez. Expirez. Inspirez. Restez au mouvement fluide. Une dernière fois. C'est de côté. Et on tourne complètement à gauche. Donc, les pieds. Droite vers l'extérieur. Les bassins. On monte en avant. Les genoux. Ne les passent pas là. Chez-vous. Je serre les fesses. Pour protéger les dos. Qui permet la souplesse du dos en extension. Qui est important aussi. On lève à nouveau. Les bras devant. Une seule alimentation. Bras. Dos. Jambes. Et là, je plonge. Rien, 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 rien. Les bras. Grand cercle en avant. Et à nouveau. On est rien. Je ouvre. Et en avant. Troisième fois. Yannia. On joint les deux mains dans le dos. On relâce les doigts. Ferme la poignée. Et là, on tourne les jambes comme tout à l'heure. Et en descendant. Rélâchez les deux bras. Attrapez la chibie. Et là, on essaye de se rapprocher de plus en plus. Les deux mains au sol. On recule un peu. Hop. Avec la jaune droite. Faut ne pas dépasser la chibie. On descend. Et on expire. Je lève la tête. Je baisse les hanches. Et j'exprime ici. Inspirez. Expirez. Et encore une. Et on est face à face. On déconne les orteils. On reste. On revient. En l'axe. Ferme les deux pieds. Déroulez lentement. Une. L'intérêt après l'autre. Relâchez complètement. Et on passe au sol. Moi, je croise les doigts. Il ne va pas plus voir. Ça se cache un peu avec le temps. Pour qu'on arrive à notre séance sans plus. Pour moi. Vous êtes bien au sec, j'imagine. Alors, donc. L'étape, il sera au sol. Et moi, je change les camarades. L'ongue de la camarade. Si vous avez soif, n'hésitez pas à se hydrater. C'est important. Voilà. Je pense que ça peut aller comme ça. Donc, on est face à face. On va écartir les jambes de plus en plus. Et si ça ne tire pas du tout, on lève les hanches. On avance avec les hanches et on descend. Si ça ne fait toujours pas du tout pas du tout mal, on monte. On avance. Et là, vous devez être au limite de douleur. C'est là où le stretch est le plus efficace dans la pédicine. Vous êtes encore dans le supportable, mais ça vient désagréable déjà. Alors, entre les nombrils et n'arrondez pas les dos, redressez-vous. Imaginez, quelqu'un vous tire à une fille. Moi, avant un long coup, avancez les hanches et redressez les dos d'avant. Là, vous pouvez placer les mains derrière les hanches. Et à chaque fois, on expire, on plonge un peu en avant, mais sans arrondir les dos. Ne bougez pas, restez face à moi. Moi, je vais changer la position pour vous montrer ce moment-là. En fait, je ne veux pas vous arrondir. On se redresse. Et là, on avance avec un dos bien plat pour basculer les bassins et avancer chaque fois ici. Donc, pour l'instant, pas ça. On lève la tête, on contre rien. Redressez la peintrine et on bascule simplement les bassins, chaque fois un peu plus. J'inspire et chaque fois j'expire, je descends un tout petit plus. Alors, restez, ne mangez pas. Je reviens face à moi. Donc, j'inspire et j'expire. Inspirez avec les nez, la bouche ou les nez comme vous êtes à l'aile. Mais ne bloquez pas, ne soyez pas en apne. Relâchez et respirez. Oxygénez-vous. Travaillez avec la respiration. À chaque fois, on souffle, on relâche. Et ça va augmenter la sensation du stretch. Si vous pouvez, vous pouvez poser les avant-bras au sol. Maintenant, on va changer. Vous pouvez arrondir les dos. Donc, si par exemple, vous êtes là, avec une dos ronde, et vous ne pouvez pas plus loin, et ça tire déjà terriblement, c'est bon. C'est bien. Vous n'êtes pas en compétition. Vous descendrez là où vous pouvez. Pour ceux qui peuvent aller plus loin, bien sûr, vous descendez. Merci. 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 Et puis, lentement, on recule avec les mains pour se redresser un peu plus. Caler votre bras droit devant les genoux pour les repousser un peu. Lévez votre bras gauche. Le soleil revient. Super. Et en planche, on ramène l'épaule un peu plus en arrière pour ouvrir cette épaule. Non, pas son side bend. Donc, les bras sont à côté de l'oreille. Vous êtes alignés, et vous tournez le regard vers le ciel pour empêcher l'épaule trop avancée. On recherche le stretch. Maintenant, ici. Si vous pouvez aller plus loin, oui. Allez. Puis, on revient et on fait la même chose de l'autre côté. On repousse avec la main gauche légèrement un peu. Si les jambes sont légèrement pêchées, et c'est le max, et ça tire, c'est bon aussi. On enlève les bras droits. On ouvre l'épaule plus long que j'ai l'arrière. Regardez carrément en arrière. Et maintenant, on side bend. Expirez. Tournez le regard vers le ciel. Et si on veut, oui, en descendant plus bas. Je reviens, je reviens, je reviens. Rélâchez vos jambes un peu. Ramenez votre jambe droite en avant. Et fléchissez votre jambe gauche. Les pieds gauche contre la docteure droite. Et là aussi, on se redresse d'abord. On pivote avec le buste face au gino gauche. On ouvre les bras. Très, 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 très grande. Descendant votre bras à droite. Et maintenant, side bend avec le bras gauche. Et là aussi, vous tournez le regard vers le ciel pour ramener l'épaule. Et si on expire, maintenant, on tourne avec la poitrine face à sa jambe. On descend de plus en plus en plus en plus sans fléchir cette jambe. Allez. Quand on dévoilement, on fait ça en mouvement maintenant. J'inspire. J'ouvre. J'expire en avant. J'inspire. Side bend. Bras gauche en haut. Et expire les bras en arrière. Placez-la en arrière. Poussez les têtes en haut. Et pivotez en spine twist. Donc faites une longue dos. Et tournez avec les poits gauches en arrière. Pour espacer les bâtiments. Et à nouveau, side bend. Inspirez. Expirez en avant. Et là, on déroule les dos. Ouvre les deux bras. Ouvre la cage tracique. Inspirez en haut. Et expire en avant. Encore. J'inspire. J'étends les bras en arrière. Inspirez. Soin twist. Expire et twistez. Je respire, je lève. Et j'expire en avant. Et encore une dernière fois. On respire en haut. Encore plus en avant. Et maintenant, on fléchit la jambe droite. Hop. Et vous attrapez la jambe. Soin là ou plus haut que les genoux. En tout cas, pas au niveau des genoux. Pour empêcher votre jambe de desser. Fléchis. Avancez les nombrils. Laissez les épaules. Faites une dos de plus droite que possible. Et ramenez les orteils vers un pied flex. Et faites poing. Flex jusqu'à sa sienne. Aussi au niveau du mollet. Et en expire, poing. On garde juste la jambe droite sur la jambe droite ou la jambe droite ou les pieds avec la main gauche. On fixe les genoux et on pivote vers l'extérieur. Redressez-vous. Donc, ça va tirer ici sur les adultes. Ramenez les pieds pointes. Et poussez flex. Et encore, poing. Et flex. Et poing. Dernière fois, flex. Bien redressez. Et on change la jambe. Donc, on a la jambe gauche devant les pieds droits contre la docteur. On twist avec le buste à droite. On fait deux bras. On fait les bras le plus longtemps que possible. On est sur les bras gauche. Et on vient side-back avec les bras doux. Et on expire, on tourne, on passe à cette jambe. On déroule. On ouvre les bras. Expirez en avant. Inspirez side-back. Ouvre les bras. Ramenez les bras droits en arrière. Appuyez-vous. Longe-dons et pieds-bottés sur les poils. Et on tire, on tire, on tire. On inspire, on tire. 7-bend. On expire. Surne en avant. Un petit beau rond. Ouvre grand la cage thoracique. Et tire les pectores. On arrive. En haut. Et en avant. Et j'inspire. Merci. Expirez face à votre jambe et inspirez. Dernière fois, enlève les bras. Gros, simple, bienvenue. Sur les bras droit. En avant. On passe à votre jambe. Et maintenant, souvenez-vous, on ramène la jambe gauche. On attrape là aussi plus haut, plus bas que son genou. On se redresse, on baisse les épaules, on pousse la tête d'autre. Restez, restez, restez. Et on fait les pieds flex. Flex, et point. Flex, ça augmente entièrement ici, derrière le mollet. Flex, et point. Flex, et point. Flex, et point. Et on attrape là où on peut. On fléchit sa jambe avec la main droite. On descend les genoux. On se redresse plus en peu. Et on pivot avec la jambe à l'extérieur. Et plus en plus aussi. On se redresse plus en plus. Et on pousse. Flex, et point. Flex, et point. Et flex. Flex, et point. Face à face. Et là, vous attrapez soit les tibias, les pieds ou les orteils. Quand on peut. Et on tend les deux jambes. Si vous perdrez l'équilibre, n'avez pas peur. Regardez quand même si vous n'avez pas de mur ou d'obstacle derrière vous. Arrondez simplement les dos et roulez. Alors. On peut forcer peut-être encore plus vers l'extérieur. Et on ramène. Bravo. Je suis sûre que vous êtes magnifique. Alors. Là, on se met dans la grimouille. Donc, on écarte les genoux. Gardez les bassins, les hanches au niveau des genoux. Pas trop en avant. Écartez les pieds si vous pouvez. Car les pouces sont écartés. Donc, ça va tirer. Et maintenant, on va approcher les hanches. Donc, on recule avec les hanches. Avancez pas. On va reculer. A chaque expiration, vous pouvez pousser un peu en arrière. Et puis, on ferme les deux pieds. Et on tourne à gauche. Donc, ramenez votre jambe gauche en avant. Avancez les pieds un peu si vous pouvez. Tendre la jambe. Droit en arrière. Et lève les hanches. Faites-vous. Pas savoir quoi. Miro. Vous êtes complètement dans une alignement. Sortez la tête de vos épaules. Que des longues ou des signes. D'ailleurs, le nombre de cette position des signes. Et vous pouvez descendre avec les hanches. Là, on peut étirer les psoas et les quadriceps. Divant les hanches. Avancez votre talon. Direction est. Tirez-les un peu. Et redressez les bustes. Ce qui peut, vous pouvez aussi envoler les bras. Ou lèvez l'autre bras. Et joindre les deux bras. Ça sera une option. Ça, c'est désagréable pour les genoux. Gardez la main au sol. Ou restez simplement comme ça. Très bien aussi. Et puis, on change. Et on fait la même chose l'autre côté. On réfléchit. Donc, en arrière. On lève les hanches. Pour récupérer les hanches. Descendre bien avec les passages. Sorte la tête de pied. Voilà. Avancez les pieds encore plus. Ici, ça marche. Et puis, le train est resté. Rapprochez les talons ici. Ou en volet. Comme tout à l'heure aussi. Et en pléjant les mains ici. Donc, pour ceux qui sont en problème des genoux. Je préfère vous rester là. Car ça crée une tension. Si vous êtes à l'aise. Bien sûr, vous pouvez faire. On reste à cette côté maintenant. Et on va avancer. Les pieds droits. Donc, on tendre la jambe droite. Les pieds flexent. Les bassins en avant. Et on va reculer avec les fesses. Au même moment, avancer avec les bustes. Ou vous glisser en grand écart. Il ne s'agit pas vraiment de faire les grands écarts. Juste votre étirement. votre souplesse maximum. Donc, pour l'instant, regardez. Vous pouvez basculer. Et un peu de droite et gauche. Pour relâcher chaque fois. A chaque expiration. On relâche. C'est un stretch passif. Donc, vous travaillez avec les poids du corps. qui vous presse et tire vers les bas. Pour ceux qui peuvent. Vous pouvez joindre les deux mains. En arrière. Ou hop. Vous restez simplement là. Et basculer. Vous recherchez plusieurs angles. On relâche. On relâche. On relâche. Aïe aïe aïe. Ça va faire beaucoup mal. Et puis, on fait la même chose. L'autre côté. Même option. C'est votre jambe gauche. D'abord. Pied flex. Les bassins face à sa jambe. On recule avec les hanches. Et au même moment, on avance avec les bustes. Donc, soit vous ramenez juste les orteils. Ou vous les tirez. Si vous pouvez. Sans flexion de la jambe. En fait, c'est plus important. Vous gardez la jambe plus tendue. Qu'à attraper vos orteils. Et la même option. Soit on reste là. On descend chaque fois plus. Et si vous avez fait les Grandika. Vous êtes un peu obligé de faire la même chose. Ce côté aussi. Travaillez toujours en équilibre. Même si ce n'est pas la même sensation. Il se peut un côté plus facile ou plus dur. Et là aussi. Les deux bascules. De droite et gauche. Vous recherchez doucement. Descendre quelques millimètres plus. Si on peut. On attrape. Et on reste. Sinon. On reste juste comme ça. Ça appuie. Et on lève les bustes. Ou on continue. Un peu. Les bascules. Du bassin. Et là aussi. Je relâche. Placer les jambes au sol. On va pouvoir secouer les mollets et les jambes. Ça fait du bien. On continue encore un peu. Avec les hauts du corps. D'abord. On va faire les twists. Un peu plus. Fléchissez. Non. Il y a plusieurs options. Le plus facile. En fait. Vous gardez la jambe droite. Tendue. Et vous croisez la jambe gauche. Ça tout le monde ne peut faire. Sinon. Nouveau 2. On garde les pieds devant son genou. Là aussi. Je twist. Pour ceux qui peuvent. Derrière les genoux. Mais vraiment. Sans décoller les fesses. Gauche. Et là aussi. Je me redresse. Et je twist. Donc je pense ici. C'est une option qui est paisable. Et qui me fait du bien. Si c'est important. Vous êtes vraiment redressé. Donc. Faites pas ça. C'est comme une torsade. Pour la coulombe météorale. Pour espacer les latéros. En torsade. Poussez le sommet de tête à haut. Lèvez votre bras gauche. Et on tourne maintenant. On passe à son tibia. Soit. Je m'approche avec les 2 mains. Sommet mollé. Et je m'approche avec la tête. Ou. Si vous voulez aller plus loin. Et vous souhaitez. Les mains au sol. Sans décoller les fesses gauche. Et on approche les fronts. Le milieu de ses mains. On se rattirer aussi. Ici. Toutes. Dans les flancs. On se redresse. On garde la main gauche. A côté les pieds gauches. Main droite en arrière. Et on twist directement sur les pieds. Et on relâche. Et on fait la même chaussée. Avec la jambe gauche. Donc soit ici. Twister comme ça. Ou ici. Devant. Ou derrière. Vous faites exactement la même option. Comme vous avez choisi. Pour la première jambe. J'inspire. Je presse les genoux contre mon coeur. Bien. Je fais une longue course. Les bras droit en arrière. Et je pivote. De peu sur peu. Sur les poils droits. de la tête. Spine twist. Puis on enlève les bras droits. Et tire les flancs. Et là. Même option aussi. Les deux mains. Seulement les. On approche la tête. Au sol. Sans décoller. Maintenant les fessiers droits. Et on s'approche avec les bras. Puis. On garde la main droite. À côté. Les talons droits. Bracouche en arrière. Et spine twist. Saripouche. On est en centre. Alors. Plusieurs options. Soit vous restez simplement en tailleur. Plongez en avant. Ou vous croisez la jambe droite. Ici. Ou vous missez dans la position de la vache. Et vous essayez. Ou tenter d'aligner les deux genoux. C'est votre jambe droite qui est en haut. Avancez les mains. Et plongez en avant. Ça a été un lien au chat. On déroule. Et on fait la même chose l'autre côté. Donc. Même option. Soit la jambe est en tailleur. Ou juste légèrement creusée. Ou les deux genoux. Là aussi alignés. On n'a pas forcément la même sensation les deux côtés. On n'est pas en écrilibre musculaire. On revient lentement avec une orange. Et on change. Alors. Mettez-vous au début de votre tapis. Pour ne pas vailler cet obstacle derrière vous. On va commencer avec une rolling like a ball. Le montant et la poitrine. Le dos du plus grand que possible. Vous gagnez en mobilité. Dès la coulomètre va en flexion. Il s'amasse le dos. Et les vêtements. Donc. Plusieurs options. On va vous dérouler le dos. Vous lève les deux jambes. Et vous tirez les jambes doucement ici. Vous décollez les fesses. Ou vous roulez directement plus. Ajustez les deux mains derrière vos hanches. Pour descendre dans cette direction. Vous pouvez arrêter à chaque instance. Pour ceux qui sont très à l'aise. Et peuvent toucher les sols. Oui. Ou les fêtes. Et vous poussez les talons le plus en avant. Si vous êtes très très à l'aise. Vous pouvez même relâcher les bras derrière la tête. Qui est super agréable. Ça écrase les trapètes. Ça masse la nuque. Et laisser l'écrasage en fait. Librer l'oxygène dans les muscles. Et récupérer très bien après. Essayez de détourner vos épaules. Si vous êtes en ma position. Alors. Soit vous restez avec les pieds au sol. Ou on essaye de lèver une jambe. Après l'autre. Et puis on met les deux. En déroulant du monde. Ça vous gardez les bras derrière la tête. Ou vous attrapez vos genoux. Vous voulez. En tout cas. On est arrivé au sol. Avec les dos. On rentre bien. Et on tend les jambes de plus un peu. On écarte les jambes ici. Donc sans décoller les fesses maintenant. Et vous pouvez même basculer un peu. De droite à gauche. Pour masser les dos. Alors. Fléchissez vos jambes. On va se mettre dans la position du Happy Baby. Écartez les genoux. Faites les pieds flex. Attrapez l'intérieur ou extérieur de vos pieds. Et essayez de garder les coccyx au sol. Si on presse maintenant les deux pieds. Contre les paumes de vos mains. Ça va presser toute la longueur. De la colonne et des bras dans les tapis. Alors. Si vous êtes maintenant intérieur. Ou vous avez de la chance. Qu'il y a des petites gouttes de pluie. Qui commencent à tomber. Oh là là. Alors. Restez. 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 Joindre les deux pieds. Ensemble. Écartez les genoux. Attrapez les coudes. Et. Relâchez. Relâchez. Les bras en arrière. Posez sur les papillons. Et. Plus en plus. Alors. Attrapez les genoux. Je suis aussi très sereinée à la fin de ma science. C'est curieux. Pas grave. Je résiste. Alors. Roulez les épaules. En arrière. Et en avant. Tournez la tête. À droite. Et à gauche. Et à droite. Et à gauche. Et à gauche. Et à droite. Et à gauche. Je vais vous réciter. C'est une livre. Laissez cela plus. Alors. Stéphanie. Si tu vois mon vidéo. Là. Je dansera cela plus. Mettez-vous. Sors les pieds. Écartez les pieds. Et on termine en mouvement, on roule, on va, comme tout à l'heure, une après l'autre, on relâche les bras, on se redresse, vous ne les voyez pas, mais c'est pas grave. Alors, on relâche, on avance, et encore une. Et là, je vous dis, merci beaucoup, on va suivre jusqu'au bout, moi je touche la poulimède. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ça vous a fait du bien, bonne journée et à bientôt, n'hésitez pas à liker, au revoir.